Étudiants étrangers, une école de commerce privée du Mans soupçonnée d'escroquerie. Trois responsables d'un institut de formation privée du Mans, SART, ont été mis en examen notamment pour « Aide au séjour en bande organisée ». L'enquête, menée par la brigade mobile de recherche de la police aux frontières de Nantes, avait débuté en avril. Trois responsables d'une école de commerce privée au Mans ont été mis en examen vendredi dans une affaire d'escroquerie visant à obtenir des titres de séjour pour des étudiants étrangers, a annoncé mardi le parquet du Mans. Elle a « mis au jour un important réseau d'escroquerie aggravée » où des gérants et responsables d'une école d'enseignement supérieure ayant façade au Mans sont suspectés d'avoir vendu de faux documents à l'entête de leur établissement permettant à des étudiants étrangers d'entrer ou de se maintenir sur le territoire national, a précisé dans un communiqué la procureure de la République du Mans, Delphine de Wailly. Plusieurs dizaines d'étudiants concernés. Les mis en cause sont soupçonnés d'avoir fourni des « documents de scolarité » sans aucun fondement réel et « vendus » à un prix très élevé, allant jusqu'à plusieurs milliers d'euros parfois, à des bénéficiaires vivants au Bénin et souhaitant obtenir les titres nécessaires pour séjourner en France. Plusieurs dizaines d'étudiants sont concernés, selon les documents recueillis lors des perquisitions. En outre, il apparaît que cette structure créée en 2018 aurait perçu des financements publics au titre de l'aide à la formation en alternance, là encore de manière fantaisiste et sans rapport avec son activité effective, ajoute la procureure. Interpellés le 20 novembre à Paris et au Mans, les trois responsables de cet institut de formation, âgés de 42 et 48 ans, dont l'un est français et deux sont béninois et sans antécédent judiciaire, ont été mis en examen pour « aide au séjour en bande organisée », « escroquerie aggravée », « abus de confiance », « abus de biens sociaux » et « fraude fiscale ». Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. Ils encourrent dix ans d'emprisonnement.